Musique Les garçons bombent le torse, les plongeoirs sont pris d'assaut. Au pied de la cité corsaire, l'été est bel et bien là. Mais combien sont-ils parmi ces estivants à connaître la véritable histoire de la piscine de Bon Secours ? Créée au milieu des années 30, elle a vu des générations de baigneurs y faire leur première brasse. Tout cela grâce à la détermination d'un homme, René Le Saunier, ébéniste de son état, mais aussi chaque été, gérant de cabine de bain sur la plage de Bon Secours. On l'a pris pour un fou au départ. Une piscine à Bon Secours, c'était pas pensable. Alors donc, il y a eu une étude de fête. Et alors en 1936, les travaux ont commencé et la piscine a été construite en 1937. Alors vous pensez, c'était un événement. Les gens venaient avec leurs billets de congé payés, ils leur faisaient des prix, on venait, on venait au bain René parce que c'était moins cher. Il avait toujours ça dans la peau de... Il était commerçant, quoi. Tout le monde le connaissait à Saint-Malo. C'était René Desbains. Ma mère, on l'appelait Madame René, moi on m'appelait Mademoiselle René, à tel point qu'on savait même pas notre nom de famille. Depuis la grande époque des bains de mer, les choses ont bien changé. Les maillots se sont légèrement raccourcis. Les bains René ont dû fermer la porte. Mais la piscine, elle, n'a pas changé. Faut dire que chaque année, on lui refait une petite beauté. Ça se passe une fois par an, avant la saison. On vidange la piscine. On a une vanne, tout simplement, que l'on ouvre. Et puis on laisse écouler l'eau avec la marée descendante. On fait intervenir les engins de travaux publics pour enlever le sable, les cailloux qui viennent se déposer au gré des marées, tout au long de l'année. Il faut aussi nettoyer toute la maçonnerie des algues qui sont, qui ont polyféré. Donc c'est une opération qui se fait entre deux marées, dans l'espace d'environ 10 heures de temps. Et puis on referme la vanne et on attend la marée montante, où là, on a la submersion de la piscine. L'âge d'or des bains de mer semble loin derrière nous. Mais M. René, de l'endroit où il se trouve aujourd'hui, doit contempler avec une certaine tendresse sa piscine, se remplir ainsi pour accueillir les baigneurs d'un nouvel été. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada